Bon, ici Toine de Montreal Road Runners. Ça c'est la vidéo en fin de compte pour vous expliquer la bonne base de boxe, ok? Premièrement, on remercie encore Ambition Boxing Gym pour le local, Lululemon pour le gear, un gros merci. Ici c'est Théo, comme vous êtes capables de le voir, on a mis un tape au milieu, très important. Pourquoi? Et on va se mettre en position de boxe présentement, et ton droitier. Toujours les mains hautes. Comme tu vois, c'est important. Tu ne boxe pas contre quelqu'un, mais on vous montre la bonne technique. Pourquoi? Tu regardes toujours les mains hautes, c'est comme ça le coup rentre pas sur la face. En bas, pareil. Premier coup qu'on va apprendre, Attends, on va montrer aussi le côté gauche aussi, parce qu'on a des gauchers avec nous. Alors, ça c'est comment tu s'assembles gauchers. Toujours une bonne posture, avec les dents en baisse. Laissez comme ça. Les mains hautes, toujours sur le match forex. Ok? On va le faire droite encore, comme ça. Gauche, Théo, regarde-moi maintenant. Côté droite. Vas-y. Nice. Côté gauche, là-bas. Vous voyez? Regardez la posture. Jambe. Presque squat en tant que... Là, je suis de l'autre côté. Voilà. Vous voyez la posture? On est prêts. Bon. Premier coup de boxe qu'on fait, c'est le jab. Qui est reconnu aussi pour un. Alors Théo va lancer le jab, boum, vous voyez, regardez tout le côté ici, main haute, toute fermée ici toujours, toujours à l'intérieur, on relance le jab Théo, tu vois, on protège, c'est ça le but, encore, on va montrer le côté gauche maintenant, on lance le jab, voilà, encore, voilà, nice jab, regarde Théo, l'autre côté maintenant, ici, on lance le jab, go, bam, encore, bam, tu vois, Théo chaque fois qu'il lance le jab, ça protège en haut ici aussi, regarde, parfait, gauche maintenant, on relance le jab, bam, bam, on va vous montrer une vraie belle base de boxe là, pas des coups paresseux comme ça là, c'est pas un jeu, on fait de la vraie boxe ici, ok, on va vous montrer ça encore, voilà, gratuit en plus, pas besoin de payer, encore, beau jab, protège tout le coup, regardez, pap, voyez, encore Théo, nice, ça c'est pour le 1 ou le jab, là on va montrer la directe, alors, on se met, regardez la posture, très importante, alors Théo va lancer la directe, go, boum, il y a le côté ici aussi, encore, boum, nice, encore, nice, vraiment utiliser tout le corps, les jambes, tu vois, là il va montrer le côté gauche, excusez-moi, encore, boum, encore, nice, ça vient avec la puits de jambe ici, c'est pas juste le haut du corps, là, de son sens, Théo, ok, direct, let's go, bam, vous voyez ici, quand on fait le pivot, la directe, la puissance, elle vient d'ici, qu'on traite les abdos, ok, encore, bam, nice, encore Théo, bam, l'autre sens, gaucher maintenant, regardez bien encore, ok, on twist, voilà, on twist tout le corps, boum, encore, et il bloque en même temps, parce qu'on garde les mains hautes, encore, regardez, bam, bam, voilà, dernière fois, nice, prochain coup qu'on fait, le crochet ou le 3, comme Théo le dit, c'est quoi le move du crochet, sauce à spaghett, exact, nice job, so, Théo, si ça aide bien, je peux te montrer, ça vient de l'appui ici, alors, transfert de poids vers la jambe gauche, et on monte en haut avec un crochet, toujours en haut du nez, voilà, encore, nice, encore, nice, encore, nice, encore, là, on va aller d'un côté gauche, le crochet, let's go, Théo, oui, très important de faire le pivot avec mes pieds ici, le transfert de poids vient en haut jusqu'à ici pour avoir la puissance sur notre bras, là, encore, nice job, là, vers moi, on fait le crochet, go, oui, encore, nice, encore, nice, encore, nice job, parfait, l'autre sens, maintenant, go, boum, encore, boum, nice job, boum, encore, vous voyez tout ici, là, restez toujours là, restez pas, oh, là, comme une planche, de même, on reste comme ça, ouais, ok, bah, nice job, nice, encore, nice, dernier, pour les coups qu'on a, c'est le 4, uppercut, le coup légendaire de Mike Tyson, so, on va montrer, uppercut, très important, là, ça va être un pivot de même, on lève un peu, comme si on swing un peu, tu vois, alors, Théo va le faire, côté droit, avant, let's go, boum, tu vois ici, boum, encore, nice, encore, oui, là, on va faire du côté gauche, twist, et on le fait, uppercut, voilà, toute la puissance monte, comme ça, le coup, il rentre, nice, encore, Théo, nice, là, vers moi, ok, uppercut, nice job, encore, oui, encore, nice job, encore, encore, tu vois, là, on va faire de l'autre côté, uppercut, nice, nice, encore, bon, ça, c'est le uppercut, je vous ai dit, abdos, jambes, on lève, on lève, on a fini pour 1, 2, 3, 4, là, on va vous montrer comment on passe en dessous, très important, c'est comme un rond, ok, alors, on reste sur place, c'est comme un semi-squat, on revient, en rond ici, c'est comme un petit rond, et on va vous montrer, go, nice, encore, let's go, Théo, encore, nice, encore, Théo, l'autre côté, maintenant, tu es en gauche, nice job, vas-y, voilà, on passe en dessous de même, un semi-squat, vous voyez, encore, nice, de mon côté ici, Théo, encore, go, voilà, de l'autre côté, vous voyez, il reste sur place, on baisse les jambes, puis on fait un petit rond, c'est comme un horloge, on revient à zéro, à midi, encore, ok, nice job, là, excusez-moi, bon, on fait, skip, ok, alors c'est vraiment simple, si on va de ce côté-là, c'est comme si on touchait, ici, boum, mais le mouvement, on veut qu'on garde les mains hautes, alors, au début, tu peux faire comme ça pour t'habituer, et après ça, avec la main, ça va être de même, Théo, si tu peux montrer, en premier, on fait faire ça ici, on s'habituer, et après, ça ressemble à ça, nice, là, on va montrer comment faire du in and out, on dit in and out, c'est quoi Théo, alors in and out, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, go, ok, on seulser pas en ligne, mais un seul pour te libérer, il faut que je laisse en ligne, 1, 2. Voilà, les 2 jambes ici, ce que vous suivez, comme si vous suivez, xx, 1, 2, ça ressemble à ça, Alors, si on dit in and out, 1, ça veut dire quoi? Voilà, ça, c'est la combinaison in and out et 1. Alors, on refait in and out et 1. Voilà, encore. Et là, si je dis Théo, in and out, 1, 2, et là, on peut encher du comme ça à chaque fois. voilà encore bon c'est tout puis en dernier on veut juste avoir un petit tebs avec la corde à danser si vous êtes un débutant dans la corde à danser vraiment simple garder les deux pieds collés comme ça et juste sauter de même comme ça tu t'habits dessus ok comme ça commence pas à faire le flasher juste comme ça au début comme ça que le temps tu t'habits dessus tu te laisses l'os on lève les jambes un peu et voilà et cette vidéo va vous aider en tant que pour les prochaines vidéos on va voir niveau de boxe vous allez comprendre les termes qu'on utilise regardez les c'est très important par de ça we're done it's good merci bye bye